Les infections nosocomiales atteignent environ 7% des patients hospitalisés. Parmi les causes des infections nosocomiales, la transmission manuportée, c'est-à-dire la transmission des germes par les mains des soignants vers les patients, est un élément des plus importants et c'est là-dessus que nous travaillons le plus. Alors, plusieurs actions ont été mises en place. C'était bien sûr avoir des actions vis-à-vis du lavage des mains qui est quand même l'étape la plus importante en ce qui concerne la diminution du risque de transmission manuportée. Ça a été aussi l'introduction depuis 5-6 ans en France et de manière officielle des solutions hydroalcooliques ou des gels hydroalcooliques en mettant dans chaque chambre à disposition des gels hydroalcooliques. C'est aussi le rappel de ce qu'on appelle les précautions standards. qui sont des précautions pour éviter qu'il y ait un risque de transmission du soigné vers le soignant, mais qui en fait marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire du soignant vers le soigné. Et puis, c'est vrai que nous avons essayé dans certains secteurs sensibles, par exemple dans notre établissement, dans le secteur des maladies infectieuses, d'encore optimiser cette lutte contre l'infection nosocomiales par de nouveaux procédés. Et entre autres, on sait bien que la transmission manuportée peut passer par les poignées de porte. Et c'est pour ça que nous sommes orientés vers un autre dispositif que nous testons actuellement, permettant de diminuer le dépôt sur une poignée de porte de germes par les mains des soignants. Bien sûr, notre message est clair dans notre établissement, c'est quand même le lavage des mains et la friction hydroalcoolique qui sont les éléments primordiaux, mais on désire mettre en place d'autres systèmes qui permettent de diminuer ce risque de transmission. Donc les poignées CITIPS font partie de ce système-là. Nous sommes cependant en train de les tester actuellement par rapport à...